Le président de la FECAFOOT, Samuel Etoffis, a profité de son séjour à Séoul, aux côtés des liens et non-tables, pour répondre à ses détracteurs. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre chaîne d'information Cameroun Magazine. Je ne suis pas dans l'achat des journalistes. Voici comment Samuel Etoffis a donc répondu aux accusations qui lui sont incombées. À Séoul, aux côtés des liens et non-tables qui jouent des matchs amicaux, Samuel Etoff a profité d'une réunion avec les Camerounais de Corée du Sud pour répondre aux critiques formulées à son endroit. S'adressant aux Camerounais venus à sa rencontre en Séoul, Samuel Etoff a expliqué pourquoi il est la cible de plusieurs critiques venant des médias au Cameroun. Quand l'occasion se présentera, je parlerai avec des preuves, a-t-il cité. Et elles sont palpables. Je ne suis pas dans l'achat des journalistes pour qu'ils écrivent que je suis beau. Je suis fière d'être Camerounais. J'aime mon pays. Je suis un noir décomplexé. Celui qui ne respecte pas le Cameroun, celui qui ne respecte pas la Fédération Camerounaise de football ne travaillera pas avec le Cameroun. Ceux qui écouteront ce message se reconnaîtront, a-t-il déclaré. Samuel Etoff fait certainement allusion aux informations selon lesquelles son prédécesseur payerait lorsqu'il était encore en fonction 100 000 francs par semaine à 30 journalistes. Dans une déclaration reprise par plusieurs sites de plateformes de communication d'actualité, le journaliste Richard Nara a récemment fait des révélations qui surprendront beaucoup de monde. D'après le confrère, l'ancien président de la Fédération Camerounaise de football, afin de ne pas trop essuer des critiques de la part des médias camerounais, avait corrompu 30 journalistes, donc des journalistes sportifs. Chacun de ces hommes de médias percevait alors une somme de 100 000 francs chaque semaine, soit un total de 12 millions de francs par mois payés pour avoir la paix du côté de la Féca-Foute. Chers abonnés, n'oubliez surtout pas de rester connectés sur votre chaîne d'information favorite Cameroun Magazine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait ou de cliquer sur la petite cloche de notification. Merci et bonne soirée à tous.